Moi je vous ai dit que le président Sambaka nous perd et il ne va pas nous perdre parce qu'il est en face de lui un jeune qui a fait ses classes. Il ne peut pas dire que les élections sont inutiles. Je ne l'ai jamais dit. Il ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin des élections. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Attention, permets-moi de te couper parce que ce n'est pas le droit d'un SM. Mais là, quand on déforme ma parole, je suis obligé d'intervenir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous sommes allés plusieurs fois aux élections. Moi-même, personnellement, j'ai participé à toutes les élections. On a été dupés à chaque fois. Et je dis que pour qu'on soit dupé, il a fallu qu'on introduise la corruption. Et la corruption, c'est la gangrène de notre pays. A tous les étages, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut un consensus national. Ce consensus national ne va pas se faire. Attention, justement, le politique ne doit pas s'approprier l'avenir du Cameroun comme ça. Il y a des autres corps. Et il faut donc que tous ces gens se mettent ensemble et qu'on construise la fondation Cameroun. Merci, Président. Je voulais donc revenir en disant qu'effectivement, contrairement à ce que le Président dit, les élections sont la base de tout. Parce que c'est les élections qui émettent des programmes aux Camerounais. Et les Camerounais choisissent le meilleur programme que vous mettez en exercice, que vous mettez en perspective, que vous implémentez. Donc, vous n'allez pas venir nous dire qu'on vous a dupé dans les élections. Non, il faut employer le bon mot. Vous n'avez pas été voté. Vous n'avez pas été élu. C'est ça, le problème. Parce que quand on fait le discours politique, il faut faire attention. S'il y en a qui proposent le fédéralisme, d'autres proposent le consensus, d'autres proposent, vous proposez cela aux Camerounais. Et les Camerounais choisissent, sanctionnent et choisissent, n'est-ce pas, le programme qui leur suit. Donc, les élections sont la base de tout. Et quand les Camerounais choisissent, on implémente, n'est-ce pas, le programme qui a été choisi par les Camerounais. Et le programme qui a été choisi par les Camerounais, c'est le programme du Président Paul Biya. Alors, c'est pour ça que je dis que moi, je suis d'accord avec le consultant, M. Somba, qui est parfaitement éclairé. M. Camteau avance à trompe-œil. Il dupe les gens. Je vous ai parlé des trois piliers. Le premier pilier, l'instrumentalisation de la sanction politique par l'ethnie. Il a théorisé cela en opposant deux communautés qui pouvaient embraser quelque chose. Ça n'a pas marché. Il s'est autoproclamé président élu. En créant le chassement. Ça n'a pas marché. Il a bloqué les élections des jeunes-là pour que le parti ne soit pas structurel. Que le parti n'entre pas, n'est-ce pas, dans les institutions. Et il revient maintenant dans la même logique en voulant fédérer les fustés, en voulant fédérer ceux qui croient à ceux qui peuvent être des députés en disant qu'il va aux élections. Il est cohérent. Il est extrêmement cohérent. En 2020, il n'y avait pas une élection présidentielle. Non. Ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est que je vous montre les piliers sur lesquels il s'appuie. L'élection présidentielle arrive. Il revient sur le starting block. Parce qu'en fait, son objectif, c'est de casser le mur et d'aller à la présidence. Et d'ailleurs, il le dit. Les Camerouins sont distraits. Il dit que non. L'essentiel, c'est la tête. Les autres, là, ne valent rien. Donc, il a trompé le N'Djamain. Il a trompé le N'Doké. Le problème, l'avantage, c'est lui. Et je le savais. Je le savais. Et j'avais maintes fois dit à mon frère N'Djamain que qui de là, c'est un fait man politique. Je lui avais dit que c'est un fait man politique. Mais il est intelligent. Il est intelligent parce qu'il revient avec la même stratégie voilée. Et les gens le suivent comme des moutons. Et il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'il pose toujours des, j'allais dire, des attrapes nigaux qui attirent les gens. Aujourd'hui, dernièrement, il avait dit le code électoral. Le machin n'est pas bien. Non. Il faut qu'on soit clair. Si vous organisez les meetings, parce qu'il dit les textes, les règles des jeux, même au football, quand vous venez jouer, que vous êtes dopé, vous avez pris la drogue, on doit d'abord vous vérifier si vous êtes bien, non? Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes dopé, vous ne jouez pas. Seigneur, il y a le consent, monsieur. Admis par tous. Mais je suis en train de vous dire que c'est une règle tactique. Vous les admise par tous les joueurs. Je suis d'accord. Ils sont d'accord sur cette règle. Je suis d'accord. Pour vous dire quoi? C'est une image, monsieur Yené. Pour vous dire quoi? C'est tout en plus. Pour vous dire que si vous venez avec les armes derrière, avec les gens qui sont dans les quartiers, attendant la marche et tout, et qu'on vérifie tout ça, qu'on constate que le meeting n'est qu'un prétexte, mais on ne l'autorise pas, monsieur. Vous avez vu des armes une fois, monsieur Mecca? Vous avez vu des armes une fois à un meeting? Je veux savoir pour mon information. Je voudrais vous rappeler la mémoire. Moi, j'ai suivi certains meetings. Non, je voudrais vous rappeler la mémoire parce que vous avez l'air relativement jeune. Et vous sortirez par là. En 2018, il y a eu des... La jeunesse n'est pas une malédiction. Non, c'est pas une malédiction. Non, 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 je ne dis pas que c'est une malédiction. Vous même vous êtes jeune? Oui, il y a un vécu. C'est-à-dire que quand monsieur Somba prend la parole sur les années 70, 60 ou 50, je me tais parce qu'il a le vécu. En 2018, effectivement, il y a des messages qui ont circulé avec des voices où la branche armée du MSC voulait aller acheter les armes. La branche armée? Oui. Wow. Oui. Oui. Et je sais de quoi je parle. Parce que vous ne comprenez pas que la politique, c'est d'abord une théorisation, après une implémentation de ça sur le terrain. Quand vous voyez les gens, on parlait de chassement, on parle de la brigade anti-salinant, ce n'est pas pour venir jouer. Ce n'est pas pour venir jouer. C'est pour faire des expérimentations qui vont permettre à ce qu'il y ait une insurrection. Et ce n'est pas un jeu. Donc, quand on vérifie tout ça, on constate effectivement que ce sont des prétextes, des mécanismes tromperies qui font en sorte que l'État se radicalise et, n'est-ce pas, n'autorise pas un meeting. Parce que, dans la politique, il y a des prétextes, on prend des prétextes. Quelqu'un peut faire une grève de la faim, là, en bas, là. Vous croyez que c'est la grève de la faim, après vous commencez à voir des gens venir, s'asseoir, bloquer la route, et puis c'est parti, les pancartes sortent, pour bien doit partir. Et puis, directement, les gens s'infiltrent là-dedans. Et ce n'est pas le hasard. C'est que les politiciens passent étape, 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 étape. Et les administrations camerounaises sont des gens bien formés. Je ne sais pas ce que je vais dire. Mais vous comprenez à travers cette vidéo que ces gens ont peur. Et moi, j'ai un problème avec ces journalistes qui, au lieu de se concentrer vraiment sur les problèmes de fonds des Camerounais, sont toujours en train d'activer un débat négatif à l'encontre d'un opposant politique qui fait, effectivement, peur au régime. Bon, on sait que Vision 4, c'est une télévision pro-régime. Mais je veux qu'on s'attarde sur le monsieur à l'écran, André Luther Mécamp. Lorsqu'il parle, il parle contre tous les membres du RDPC, ceux qui ont pris le Cameroun en otage depuis des décennies. Lorsque vous écoutez le son de sa voix, l'entonnement, comment est-ce qu'ils se prononcent sur ces sujets sensibles, vous comprenez tout simplement qu'ils n'ont qu'une seule peur. C'est de partir du pouvoir, c'est de se faire chasser. Et normalement, si le peuple Camerounais comprenait ça à suffisance, eh bien, le peuple Camerounais devrait automatiquement enclencher le processus de chassement. C'est comme ça que ça fonctionne. Ces gens sont dans leur dernier retranchement. Ils sont encore là juste parce que le peuple ne veut pas parler, le peuple ne veut rien faire. Mais sinon, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait au Cameroun. Ils savent que s'ils tombent là, s'ils sont chassés là, les trous noirs qu'on va trouver qu'ils ont créés dans les caisses de l'État seront terribles. Ils savent qu'ils vont répondre. C'est pour ça, excusez-moi, qu'ils mettent tout en œuvre pour s'accrocher comme des parasites. Ces gens ne vont pas partir du pouvoir là, comme vous pensez. Vous voyez comment ils organisent des campagnes médiatiques, des cabales médiatiques, n'est-ce pas, contre un opposant. Ils n'organisent pas ces gens de cabales contre Fondi, contre Cabral, Libye, contre tous les autres. Non, 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 non. Depuis 2018 et même avant, ils ont toujours organisé ce genre de cabales là contre un seul homme, le président Camte. Mais pourquoi? Posez-vous la bonne question. Pourquoi ils font toutes ces cabales médiatiques tout le temps, tous les jours, chaque temps, chaque temps, comme on dit au quartier, contre cet homme? Pourquoi? Lorsque vous aurez la réponse à cette question, vous saurez ce qu'il faut faire. Pour le moment, les gars sont en train de mettre tout en œuvre pour se remplir encore et encore au maximum les poches. Et Camerounais doivent comprendre qu'on ne peut plus rien attendre des gens du RDP. C'est parce que quand les gens ne sont plus dans une posture où ils sont là pour travailler, mais plutôt ils sont dans une posture où ils sont là pour survivre, ça devient très, très, très dangereux pour le pays. Ces gens ne travaillent plus. Tout ce qu'ils passent le temps à faire maintenant, c'est de voler au maximum. Posez-leur la question sur le bilan. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ne vous diront rien parce qu'il n'y a aucun bilan. Voilà pourquoi moi j'ai dit le débat même sur le bilan n'a plus sa place. Maintenant, il est question de savoir comment est-ce qu'on doit chasser ces gens du pouvoir. C'est tout. Par la force. Par les unes, je n'y crois pas. Mais il y en a qui croient et moi je respecte ça. Ils doivent partir. Soit ils partent, soit ils partent, ou alors ils partent. L'une des trois options doit être appliquée. C'est la seule chose. Parce que ces gens n'ont plus rien à donner au Cameroun. On ne peut pas compter sur les gens qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup trop de problèmes. Passé une bonne journée, c'était Max Senior. Je reviendrai. Très certainement. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner, de liker, parce que nous faisons la sensibilisation. Ciao.